Laissez-moi payer l'amende, laissez-moi payer l'amende, laissez-moi payer l'amende. Apparemment, ils ne veulent pas que je remplisse les caisses de la France en crise. Vous avez déjà un lieu public français, pourquoi il n'y a pas eu un drapeau français ? Parce que je ne suis plus français, je suis très fier d'être algérien. Vous voulez, avec le drapeau algérien autour du cou, venir payer une amende en France pour des femmes que vous incitez à porter le voile intégral ? Non, pour les défendre et pour garantir leur liberté, laissez-moi passer. Elles n'ont pas besoin d'être défendre. Vous portez plainte contre vous ? Mais ce n'est pas grave, vous portez plainte, ce n'est pas un problème. J'assumerai, j'assumerai, c'est vous qui êtes ridicule. Vous vous rabaissez à ce niveau-là ? Non, je ne me rabaisse pas, je défends la France. Vous dites quoi aux citoyens algériens ? Je défends la France. Vous leur dites quoi ? Je dis aux citoyens algériens qu'ils déshonorent, que vous vous déshonorez votre pays. Vous croyez que c'est légal d'empêcher quelqu'un d'aller payer une amende ? De payer 1 100 amendes et de venir le faire en se disant, je contourne la loi française, vous ne le ferez pas. Vous le ferez, mais ça avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, mais pas ici. Vous êtes devenue une dictature alors ? Non, ce n'est pas une dictature. La France est devenue une dictature ? Ah non, non. Ça prouve qu'il faut modifier la loi et ça prouve que le laxisme du gouvernement nous amène dans cette situation. Voilà. Donc la France est devenue une dictature, c'est ça ? Non, la France est une démocratie, on veut qu'on respecte nos lois. Je respecte la loi de l'Afrique. C'est-à-dire que les femmes, non, les femmes qui portent le voile intégral et qui demain pourront le porter encore parce que vous êtes en train de payer leurs amendes à leur place, c'est non. Donc elles ont le droit de payer, mais il ne faut pas que ce soit moi, c'est ça ? Vous vous embêtez à ce point ? Si elles payent leurs amendes, c'est leur problème, mais vous, vous faites une incitation au fait que les femmes, vous dites vous-même qu'elles sont au RSA. Elles sont au RSA. Oui, à cause de vous. Elles sont au RSA à cause de nous. Elles ont perdu leur travail à cause de vous. Ah, elles sont au RSA à cause de nous. Parce qu'elles ont perdu leur travail à cause de cette loi. Ah oui, elles ont perdu leur travail à cause de cette loi. Madame Lamy, laissez-moi passer. Non, vous ne passerez pas. Vous êtes ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Mais vous êtes ridicule. Vous ne passerez pas. Je vais être obligé de porter plainte contre vous. Mais vous dépouserez plainte, ça m'est totalement égal. Ah, comme tu veux. Totalement égal. Totalement égal. Oh, mais ne me poussez pas. Ne me poussez pas. Non, mais c'est vous qui vous poussez tout seul. Je suis tout seul. Ne me poussez pas. Non, mais bon. Je suis tout seul. Est-ce que je peux avoir l'heure, s'il vous plaît ? Ça y est, ce cinéma. Il est quelle heure, s'il vous plaît ? Ça ferme à 16h ? Ça va fermer en plus ? Ça va fermer en plus ? Trois minutes en plus ? Oui. Vous savez, ce n'est pas très républicain. Ce n'est pas terrible. C'est vous qui n'êtes pas républicain. Mais c'est incroyable en plus. Est-ce que vous savez que vous la payez l'amende ? Vous êtes au courant. Mais ça alors là, vous la payez pas ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui portent l'indicap par obligation, monsieur ? Oui, je suis contre ça. Oui, c'est pas contre ça que vous le faites. Absolument. En Afghanistan, oui. Et je suis contre. Absolument. Monsieur est marié avec une Marocaine, lui. Oui, alors il fait ce qu'il veut. Moi, je suis mariée avec une Américaine. Vous êtes d'accord ? C'est bien. Elle ne porte pas le nickel. Elle ne porte pas le nickel. Je suis désolé pour vous. Vous savez que vous êtes en train de vous ridiculiser parce que… C'est la police. C'est la police. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ai-je le droit de payer mon amende ? Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur, je vous assure. Alors là, vous ne ferez pas en sorte de lui laisser la route. Attention. Si la police lui laisse la route… Madame, c'est la police. Madame, s'il vous plaît. Vous êtes républicaine, madame. Attention. Messieurs, dames, s'il vous plaît. On se calme. On laisse monsieur passer. Non. Je ne le laisserai pas passer. Vous me mettrez-moi en garde à vue. Vous me mettrez en garde à vue. D'accord ? Mais je ne laisserai pas passer ce monsieur. J'ai l'immunité parlementaire par ailleurs. Vous êtes républicaine, madame. Attention. Nous en exécution. Messieurs, mesdames. Obéissance à la loi. Dispersez-vous. Non. 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 Messieurs, dames. Non. Première sommation. On va être obligés de faire usage de la force. Bonne nuit. Non. Pas de force. Vous n'avez pas la position. Non. Vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous savez que j'ai une humilité parlementaire. Vous ne me touchez pas. 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 Oui, mais ne me retenez pas. Vous ne me touchez pas. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, elle est belle. S'il vous plaît. Ah, elle est belle. Vive la France. Vive la France. Soyez Républiqueain. S'il vous plaît. Monsieur, ne touchez pas mon trac, monsieur. C'est la police qui tourne. Merci, monsieur. Oh, 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 oh ! Ah, comme tu as faux. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Désolé, hein. Oui, pardon. Très bien, parfait. Je suis désolé, hein. C'était pas le but. C'était pas le but. C'est dommage d'en arriver à ce stade. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre derrière la base. Très bien, merci beaucoup.